Et c'est Emmanuel Macron qui est réélu président de la République. Si le président demeure le même, si le duel du deuxième tour était annoncé, cette campagne fut sans précédent sur fond d'abstention record. Entre guerre en Ukraine, crise sanitaire et fatigue du politique, la campagne a eu du mal à s'imposer. Et la France en sort plus fracturée que jamais. Aucun candidat ne me plaît. Donc je me pose la question, est-ce que je vais voter ? J'ai toujours été voté. Tous, ils parlent le même truc. Ils ne parlent pas de... En fait, ils ne parlent pas du vrai problème de la population. Je suis très inquiet d'un deuxième tour entre Macron et Le Pen. Récit d'une drôle de campagne à travers le combat de 4 députés ultra impliqués. Marie-Christine Verdier-Jouclasse, elle se démène pour faire réélire son président. Bonjour, messieurs, dames. Quand vous dites qu'on n'est pas social, alors c'est quoi de ne pas être social ? Damien Abad, à l'époque président du groupe LR à l'Assemblée Nationale. Il assiste au naufrage de sa candidate et s'interroge sur son propre avenir. Mathilde Panot, députée insoumise des quartiers populaires. A la tête du groupe, elle y a cru jusqu'à l'annonce des résultats du 1er tour. Nous sommes une force populaire incomparable dans le pays. Sébastien Chenu, porte-parole de Marine Le Pen. Députée du Nord qui fait tout pour briser le plafond de verre de la candidate d'extrême droite. Bonjour, monsieur. Madame Le Pen, bon, ça va marcher dans ta affaire ? Ouais, ça que c'est pro, c'est pro. Voyage en France sur les routes d'une campagne qui a ouvert la voie à une totale recomposition politique. Vitelle, pour la journée mondiale de l'eau. Nous sommes à 3 semaines du 1er tour de l'élection présidentielle. Des militants pour la planète dénoncent l'entreprise Nestlé qui puise dans les nappes phréatiques pour sa marque Vitelle. Mathilde Panot a voulu en être. L'eau, c'est son dossier. Elle capitalise sur le travail des députés LFI durant 5 ans et rappelle ainsi que le programme de Jean-Luc Mélenchon est rouge, mais aussi vert. Ça va ? Bonjour, Mathilde. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes attendue comme une ministre ? En tout cas, c'est une bataille qu'on a menée, qui me tient beaucoup à cœur, que j'avais menée notamment dans le cadre de la commission d'enquête que je présidais sur la question de l'eau. Elle souhaite montrer que l'entourage du candidat Mélenchon travaille les dossiers. Vous savez que depuis 2020, on peut spéculer sur l'eau en bourse en Californie. Parler de fonds pour dire qu'il y a une alternative à Emmanuel Macron. L'idée d'aujourd'hui, c'est pas de faire un peu de la politicaille, c'est vraiment de donner du soutien à cette lutte-là et de dire que tout ça est issu de choix politiques et qu'on pourrait faire tout autrement dans notre pays. Sur cet électorat inquiet du dérèglement du climat, son candidat a marqué des points. Ce jour-là, il est à 14% d'intention de vote dans les sondages, en 3e position, quand Yannick Jadot peine à 5%. L'eau est un bien commun, l'air est un bien commun, les sols sont des biens communs. A nous de les protéger, et Jean-Luc Mélenchon est le candidat qui pourra nous aider justement à protéger nos ressources, notamment les ressources en eau. Même s'il n'est pas élu, mais au moins qu'il a eu le deuxième tour, parce qu'au moins il y aura un débat contradictoire de fond sur les conceptions que les gens ont. Parce qu'en fait, c'est un programme qui a été construit en groupe, c'est pas Jean-Luc Mélenchon tout seul, c'est toute une équipe. Michel est une retraitée engagée, mais de là à voter Jean-Luc Mélenchon, c'est non. Je l'aime bien, mais je suis un peu plou, quand même. Et puis c'est trop excessif. L'abstention promet d'être forte. Les indécis nombreux. Faire campagne, c'est aller chercher les dégoûtés de la politique. Le second tour ne paraît pas si inaccessible. Vous savez, quand vous avez 10 millions de personnes sous le seuil de pauvreté, 8 millions de personnes qui ont besoin de la dame alimentaire, que vous avez 12 millions de personnes qui ont froid chez elles, il y a une majorité sociale du pays qui a quand même envie de rompre avec ce système-là. Et alors, qu'est-ce qui manque ? Bon, bah, de briser ce petit truc de résignation, de toute façon, rien ne changera jamais. Mais en fait, oui, tout peut changer avec cette élection présidentielle. Voilà, c'est ça qu'on leur dit aux gens. Ah, je suis désolée, mais j'ai froid. La députée ne ménage pas ses efforts. Dans quelques jours, elle sera aux Antilles pour convaincre les électeurs ultramarins. 23 mars 2022. La campagne est sur pause, le temps d'une journée. Les députés sont obligés de revenir à Paris. Le président ukrainien va leur adresser un message. Il faut savoir s'adapter à la situation. C'est un moment important. La guerre percute la campagne. On l'a vu, non ? La guerre donne de la gravité à l'élection présidentielle. Les Français sont inquiets. Il y a une inquiétude sur les conséquences de cette guerre pour eux, sur leur pouvoir d'achat. On le voit avec le prix à la pompe des carburants, notamment. Il y a des conséquences aussi géopolitiques. Monsieur le président de l'Ukraine, vous avez la parole. Mesdames et messieurs les parlementaires, les élus de Paris, le peuple français, je voudrais poser une question. Comment arrêter cette guerre ? Face à l'impuissance des pays occidentaux, les Français sont davantage sidérés par les images de guerre qu'intéressés par l'élection présidentielle. On doit faire campagne malgré tout parce qu'on a un projet présidentiel à présenter pour les 5 ans à venir. Et il faut qu'on puisse parler aux Françaises et aux Français de ce qu'on veut leur proposer. Et en même temps, il faut qu'on reste sobre et qu'on soit dans l'écoute parce qu'ils sont quand même inquiets de la situation. Inquiets de la situation. Ainsi est l'entourage de Valérie Pécresse qui, sur la dernière ligne droite, cumule les handicaps. Comment vous allez ce soir et comment vous aborder ces 15 derniers jours de campagne en ayant le Covid ? Écoutez, aujourd'hui, tout va à peu près bien. Sauf que je m'entends en écho dans mon oreille. Donc c'est très, très compliqué. La candidate des Républicains plonge de jour en jour dans les sondages. Sur le terrain, à cet instant de l'histoire, Damien Abad se démène pour convaincre les électeurs de droite de rester fidèles au parti. Ce jour-là, il sillonne sa circonscription, la 4e de l'Inde. Ici, c'est plus la droite de conviction. Donc, ça se joue entre nous, Le Pen et Zemmour, globalement. Mais le travail de conviction s'avère ardu. Le soir, au salon des vins d'Oyonna, sympathisant et militant de droite n'y croit plus. Beaucoup font même des allusions bien appuyées. Lui, un des barons des LR, pourrait rejoindre la République en Marche après la présidentielle. Ça va, Patricia ? Oui, ça va. On va commencer par la gauche, là. On va changer. On terminera par la droite. Allez, on fait comme ça. Et après, on goûtera du champagne ? Allez. C'est la gauche qui paye son coup, ça. Tu sais, je suis de moins en moins à gauche. Et toi, t'es de moins en moins à droite. Macron compatible. T'as vu ça que je bois ça dans la presse, moi ? Pour la dernière fois, tu vas voter LR. Le parti est pétrifié. Le peuple de droite déboussolé par une campagne qui prend des allures de fiasco. Mais comment ça se fait ? Tu as du courage. Tu sais, des fois, t'as pas de campagne. T'as pas de débat, t'as pas de campagne. Et t'as un moment, tu vois, où voilà, quoi. Je pense que les Français, ils sont pas dedans. Ça vous émite, votre campagne, votre match. Ça, on est d'accord. Mais après, le reste, voilà, quoi. Bah, écoute, elle se bat. Franchement, c'est une beauceuse, je pourrais lui enlever ça, quoi. Ah, mais il y a du mérite, hein ? Le mérite, oui. Moi, je me dis, bon, allez, il faut quand même l'encourager. Si on restait l'air. Bah oui, il faut rester fidèle. Les militants s'interrogent beaucoup sur le second tour, quitte à refaire le match des primaires. Ça va ? Quelqu'un comme toi, au 2e tour. Là, je fais les tentes. Non, dans un Macron-Marie. J'aimerais bien voter deux fois le même candidat. J'aimerais bien voter deux fois Pégrès. Ça veut dire que le 2e tour. Tu dois repartir avec Macron, toi ? Non, mais le problème, c'est que moi, je pense que c'est la seule qui peut battre Macron. Tu penses qu'un sciotti ne serait pas été mieux ? Écoute, après, moi, j'ai eu ce du Bertrand, tu le sais. Est-ce que vous avez réussi à le convaincre de voter Valérie Pégrès ? Ça, je suis pas sûr, mais par contre, je pense qu'il votera pour moi aux législatives. Vous allez voter quoi, alors ? Ah ! Vous hésitez. Le diable. À 15 jours du 1er tour, Damien Abad préfère, face caméra, pratiquer la langue de bois. Damien, il y a pas mal de gens, on se sent, qui hésitent, même dans votre électorat à vous, quoi, ça a l'air... Oui, mais c'est plutôt bon signe. Ça veut dire qu'il y en a beaucoup aussi, vous voyez, qui sont pas comptabilisés dans les sondages, et qui disent, finalement, au dernier moment, votre AP Crès, parce qu'on est de la famille de la droite républicaine, parce qu'on veut un gouvernement de droite, parce qu'on veut une présidente de droite. Donc on voit que c'est possible. Il faut expliquer, faire la pédagogie, prendre du temps, mais moi, je pense que rien n'est impossible. AP Crès, hein ? Ouais, bah ouais ! Notre championne ! Allez, à la boute ! Tchine, allez, Tchine ! Depuis des semaines, Marine Le Pen mène une campagne presque apaisée, sans heurts ni vociférations. Eric Zemmour a failli la faire vaciller, mais il se révèle davantage comète que tempête. Et un mantra pour Sébastien Chenu, porte-parole de la campagne, Marine Le Pen a la stature d'une femme d'État. Avant d'entrer dans le détail, une phrase qui a attiré notre attention ce matin, c'est dans le journal du dimanche. Marine Le Pen dit, si je suis battue, a priori, je ne me représenterai pas. Est-ce que c'est la dernière chance de la dynastie Le Pen-FNRN ? Mais vous savez, je crois que Marine Le Pen, aujourd'hui, elle est prête. Et d'ailleurs, il y a quelque chose de très important, je pense qu'il faut prendre en considération, et on le voit les semaines passant, si le peuple vote, alors le peuple va gagner. Et si les Français vont voter, si le peuple français va voter, Marine Le Pen va être présidente de la République dans quelques semaines. Donc si ce n'est pas elle qui gagne, le peuple a perdu ? Elle considère qu'aujourd'hui, il est possible aussi de perdre, mais je crois qu'en réalité, elle n'a jamais été aussi proche de la victoire. Et elle n'a jamais été aussi prête à gouverner. Pendant ce temps-là, les députés de la majorité présidentielle renouent avec les vieilles habitudes. À Albi, dans le Tarn, Marie-Christine Verdier-Jouclas privilégie la proximité, la méthode des marcheurs, le porte-à-porte. À l'opposé de son candidat, un président qui se tient hors de portée d'engueulade, selon l'expression consacrée. Bonjour, mademoiselle. Je suis Marie-Christine Verdier-Jouclas, je suis la députée du Tarn. Quel âge vous avez ? 19 ans. D'accord. Vous allez voter peut-être pour la première fois ? Oui. Est-ce que vous savez quand est-ce qu'on vote ? Quand est-ce que c'est le premier tour ? Non. C'est dans deux semaines. Ah d'accord. Il y a d'autres problèmes qui sont, je trouve, majeurs en ce moment. Et du coup, on n'a pas vraiment envie de penser politique, on a envie de penser à ce qu'on peut faire. Par rapport à la guerre ? Par rapport à la guerre. D'accord. Merci beaucoup. Un seul mot d'ordre, ne pas céder à l'excès de confiance, même si Emmanuel Macron est donné favori par les sondages. Tous les matins, quand je me lève, c'est de dire que rien n'est fait. Le soir, quand je me couche, c'est de dire que rien n'est fait. Et donc, être sur le terrain, être mobilisé, être à l'écoute, parce qu'il faut comprendre aussi pourquoi, et convaincre d'aller voter. Ce qui est certain, c'est qu'il faut toujours rappeler que Marine Le Pen, Marine Le Pen, pardon, c'est l'extrême droite. Défendre un candidat mobilisé sur la scène européenne et mondiale. C'est un atout majeur de crédibilité. Je reconnais qu'Emmanuel Macron, je reconnais sur le plan international, surtout, il représente bien la France. Et ça, vous pourrez regarder ce qu'on propose pour les 5 années à venir, y compris pour les seniors. Mais très vite, les vieux dossiers ressurgissent. Il est sur la circonscription, vous habitez dans le quartier ? Oui, je ne vais pas voter pour M. Macron. D'accord. Il y a des mesures, par exemple, quand il a supprimé les 5 euros à l'APL. Ça, c'était au tout début ? Au tout début. D'accord. Non, mais ça, c'était quelque chose qui m'avait choquée. Vous hésitez à voter pour qui ? Sans... Les verres. Vous avez dit que... Parce que pour ça, je pense qu'il n'a fait pas assez. On a mis en place. Il faut mettre le turbo, maintenant. Parce qu'on va dans le mur et il faut aller encore plus. Mais bien sûr, on n'est pas allé assez loin. Il faut aller plus loin. Je me permets quand même de vous donner le projet. Vous le lirez quand même. Vous regarderez ce qu'on veut faire sur l'écologie. Oui, je vous fais plaisir, je le prends. Ah non, ne me faites pas plaisir. Si vous ne devez pas le lire, je le garde. Merci, madame. Au revoir. Au revoir. Après 5 ans d'exercice du pouvoir, pas toujours facile de défendre le en même temps. A 10 jours du 1er tour, Mathilde Panot intensifie encore le rythme de sa campagne. Et ce jour-là, le temps ne l'aide pas. Bonjour, élection présidentielle. Le 10 avril, Jean-Luc Mélenchon. Bonne journée. Bonjour. Élection présidentielle la semaine prochaine. Si vous avez envie de se venir ce soir, on fait un meeting à Ivry. Moi, je suis députée avec Jean-Luc Mélenchon. J'aime bien. Voilà, eh bien, superbe. Si vous avez envie, on va parler du programme. On est 18 personnes. Tout le monde est ici-là. On va y arriver, hein ? On va y arriver, hein ? J'espère. Bon courage, en tout cas, monsieur. Merci à vous. Son objectif est clairement de mobiliser les abstentionnistes des quartiers populaires. Marvin, 25 ans, va se laisser convaincre. Voilà. Si vous avez le temps, vous êtes bienvenus. C'est 19h30. Vous savez pour qui vous allez voter, vous, monsieur ? Moi, oui, je vais voter pour Mélenchon. Il n'y a que lui. Sinon, il ne nous propose que la droite. Vous avez toujours voté ou des fois, vous vous dites, n'y allez pas ? Souvent, je n'y allez pas. Parce que droite ou gauche, pour moi, c'est la même chose. Ils ont un estomac à la place du coeur. Voilà. Un estomac à la place du coeur. J'ai aimé ça. Mais on va passer, on va y arriver. Quand les gens sont en colère ou qu'il y a des choses qui leur remuent les tripes, du coup, après, effectivement, c'est des punchlines que vous pourrez réutiliser pratiquement toutes prêtes à l'Assemblée nationale. À quelques encablures, des tractages pour les candidats PC et PS, aux oubliettes dans les sondages. Vous avez fait ajouter votre équilibre. Nous, on dit plutôt vote efficace. C'est sûr qu'il y a, au 1er tour de cette élection présidentielle, un vote efficace qui permet à la fois d'éliminer l'extrême droite du 1er tour et d'avoir un autre débat que, de nouveau, un Macron-Le Pen, avec les débarrances qu'on connaît sur la question migratoire. L'après-midi même, à Ivry-sur-Seine. Comme 3 fois par semaine, Mathilde Panot se met en place pour un meeting. Mais avant cela, elle n'oublie pas ce qui a fait la force des insoumis dans cette campagne. Bonjour à vous toutes et tous. Une vidéo pour Facebook, Twitter et les autres. Un meeting pour soutenir la candidature de Jean-Luc Mélenchon et la candidature de l'Union populaire. Venez nombreux et nombreuses. On vous y attend. Au plaisir de vous y voir. A 70 ans, Jean-Luc Mélenchon est le candidat aux 2 millions d'abonnés sur TikTok, le réseau des jeunes. C'est des moyens de communication pour nous qui sont assez fabuleux. Parce que quand vous avez une vidéo, comme on en fait régulièrement, où vous avez 1 million, 2 millions, voire 3 millions de vues, il faut imaginer l'équivalent en tract de ce que ça veut dire. Donc pour nous, c'est des moyens de communication extrêmement puissants. Sur la dernière ligne droite, Mathilde Panot et les autres députés LFI remplissent 30 salles par semaine. Nous sommes une force populaire incomparable dans le pays. Aucune autre force politique ne peut, sans son candidat, réunir autant de gens. La chose la plus importante pour cette élection présidentielle, ce sont les peuples qui écrivent l'histoire. Rien n'est écrit d'avance. Vous êtes septuers, les amis, jusqu'à la victoire ! Ambiance diamétralement opposée du côté des macronistes. Le président candidat s'offre la plus grande salle d'Europe avec 30 000 places occupées pour son seul meeting d'avant-premier tour. Pour Marie-Christine Verdi-Jouclasse, c'est une parenthèse enchantée dans une campagne un peu tristoune. Une façon de revivifier l'esprit des débuts. Marie-Christine Verdi-Jouclasse est issue du monde de l'entreprise et a commencé la politique en 2017. Le mouvement En Marche, c'était Emmanuel Macron. Et pour moi, c'est toujours Emmanuel Macron. Et c'est vrai que c'est lui que j'ai suivi parce qu'il a pris des engagements, que j'ai cru en lui, j'ai cru en son programme. Et 5 ans après aujourd'hui, je suis toujours dans la même conviction. Et sans lui, je ne sais pas ce que ça pourrait être, en tout cas. Il arrive... En superstar. Pour le plus grand plaisir de la députée, le président candidat renoue avec le « et de droite, et de gauche ». Je crois à l'en même temps du jacobinisme et du girondisme. On doit pouvoir y arriver. Alors j'assume, oui, de vous dire qu'il faudra travailler plus. Et d'abord, travailler plus longtemps, parce que nous vivons plus vieux. La députée reçoit aussi le message d'un président en grave. L'extrême droite serait aux portes du pouvoir. Regardez du Brexit à tant d'élections, ce qui paraissait improbable et qui a pu advenir. Alors je vous le dis avec beaucoup de force ce soir. Je veux la mobilisation générale, la volonté et l'action ! Vive la République ! Vive la France ! Du côté du Rassemblement national, justement, on occupe le terrain, là où sont les classes populaires, dans les Vides-Greniers. Un dimanche ensoleillé dans le Nord. Bon week-end ! C'est qui ? Marine ! Ah, Marine Le Pen ! La fille de Jean-Marie Le Pen ! Sébastien Chenu, député du coin, est connu de tous. Eh, madame Le Pen ! Ça va ? Ça va marcher, notre affaire ? Ouais, t'inquiéter pas, c'est bon. Ça va, madame Le Pen ? J'espère qu'elle va rentrer, là ! Dimanche prochain, on y va ! Ça marche, merci ! Merci ! Ici, dans cette France des oubliés, déjà en 2017, on a voté à 40% pour le FN au premier tour. J'espère que dimanche prochain, il fera aussi beau ! J'espère ! J'espère ! FN, devenu RN, promette encore de progresser. Ici, les gens ont été les premiers impactés par les décisions politiques qui ont été prises depuis 40 ans. Ici, on a fermé Usinor, ici, on a fermé les mines. Les gens ont subi la mondialisation en premier. Eh bien, comme ils ont subi en premier, ils ont réagi en premier. En basant la campagne sur le pouvoir d'achat depuis 6 mois, en gommant sa radicalité sur l'immigration, l'équipe le péniste, à vis et juste. C'était parfait, elle n'augmente pas, monsieur. J'ai vu, elle n'a pas augmenté. Non, elle a augmenté ici 1,1%. L'inflation, on est d'accord. On est peut-être au plus de 7%. On est allés là où les autres ne vont pas. Quand Marine Le Pen vient ici à Bouchin ou quand elle vient dans d'autres villes, c'est des villes dans lesquelles il n'y a jamais une meeting politique, dans lesquelles les gens ne voient jamais personne passer. C'est toujours dans les grandes métropoles que les hommes politiques pour la meeting, on l'a vu hier avec Emmanuel Macron, ils oublient toute une partie de la France et donc toute une partie des Français. Quand les députés du Rassemblement National privilégient une campagne à l'ancienne, celles et ceux de la France Insoumise parient sur la technologie. Aujourd'hui, on nous attend très nombreux et nombreuses. Pour le meeting de Vannes, vous l'entendez, il va y avoir de l'ambiance, ça va être super. Et c'est un hologramme. 12 meetings d'un coup, on nous attend très nombreux et nombreuses pour nous donner de la force pour emmener Jean-Luc Mélenchon au second tour et avec ça nos idées. Effet garanti. Pour son dernier meeting, avant le premier tour, entouré de Mathilde Panot et d'autres députés, Jean-Luc Mélenchon et ses hologrammes rassemblent 20 000 personnes partout en France. Avant la fin de la campagne électorale, la France qui se cherche, le peuple qui tâtonne, regarde vers nous et se dit voilà la France, voilà celle que nous voulons. À trois jours du premier tour, les Républicains, eux, sonnent le glas d'une campagne ratée. Ça va ? Ça va. On va s'en sortir. À Lyon, ce soir-là, règne une atmosphère de désolation. Damien Abad joue les Cassandres. C'est pas exçu que Le Pen elle sort devant Macron, dimanche. C'est pas exçu. Ça va dépendre des votes utiles. Comment ça va faire ? Fidèle sarkoziste, Brice Hortefeux semble abattu. C'est un hommage à Valérie. Ouais, ça va très bien. Mais j'ai pas fait. C'est dommage. Mais bon, ça va s'avérer un peu compliqué. Ouais, j'espère qu'on va le faire mieux que ce qu'on pense, mais bon. Tout le monde craint pour l'avenir du parti. Les personnalités LR vont-elles appeler à voter Emmanuel Macron et au Front Républicain à l'annonce des résultats du 1er tour ? Telle est déjà la question. Discussion entre Damien Abad et un membre des LR. Dernier mot de la candidate et petit message personnel dans une campagne annonciatrice d'un cataclysme. Je voudrais dire à Damien Abad à Damien Abad qu'il a été un formidable président de groupe à l'Assemblée nationale. Cette campagne qui devait être celle des débauchages n'a pas eu lieu et la gamelle macronienne est restée assez peu remplie. Alors, je le dis, merci Damien, bravo. Quelques semaines plus tard, Damien Abad sera la principale prise de guerre d'Emmanuel Macron aux Républicains. Nommé ministre du gouvernement Borne, le parlementaire de 42 ans se mettra en congé du parti. À trois jours du 1er tour, Perpignan, la ville dirigée par Louis Alliot, devient la capitale du Rassemblement national. Plus de 3 000 personnes l'attendent. Cette fois-ci, je suis persuadé qu'elle va gagner. Pourquoi ? Parce que je le sens, nous les militants en Haute-Garonne, quand on va sur les marchés à la rencontre des Français, là, on se rend compte que vraiment, cette fois-ci, c'est la bonne. On est bien accueillis, surtout sur les marchés, tout ça, les gens parlent et tout. Oh, c'est plus comme avant, non, non, Le Pen, surtout pas Le Pen, non, non, là, ça va. Sébastien Chenu est particulièrement serein. Je pense que Marine Le Pen est prête et que les gens le sentent parce que de l'autre côté, Emmanuel Macron, il a un bilan et que les gens le ressentent dans un pays qui a été beaucoup abîmé, beaucoup brutalisé et qui aspirent à être unis, à être réunis. Même ambiance de calme et de sérénité dans la loge de la candidate à quelques minutes de son entrée en scène. Les Français ont pris conscience qu'on ne peut pas se permettre cinq années de plus d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce qui a changé entre 2017 et aujourd'hui, en 2022 ? Tout a changé. Tout a changé. Le pays, d'ailleurs, lui-même a changé. Pas au mieux, hélas, mais je pense qu'il y a un sentiment d'urgence. Pour les militants, le programme du RN est perçu comme n'étant plus d'extrême droite. Marine Le Pen se veut la protectrice des classes populaires. À l'intérieur du parti de l'arrivée, notre projet est social. J'ose le dire et je l'assume en ce qu'il prend totalement en contre les questions du quotidien. Au premier rang desquelles votre pouvoir d'achat, votre qualité de vie, le travail, l'école. On recharge encore en énergie avant le second tour et où on galvanise le groupe. Et le message social irradie au-delà des sympathisants au RN. Marine Le Pen a réussi son coup. mettre au coeur de la campagne la question du pouvoir d'achat pour les classes populaires mais aussi pour les classes moyennes qui craignent le déclassement. L'avant-veille du premier tour, Marie-Christine Verdier-Jouclasse veut raviver l'électorat de gauche d'Emmanuel Macron. Direction Carmo, la terre de Jaurès, tout un symbole. Ici, les gens n'hésitent pas à lui dire ce qu'ils pensent du bilan du quinquennat. pour moi, c'est pas du tout assez social. Alors, dites-moi, pourquoi ? Ça m'intéresse, vraiment. Parce que, vous voyez, on a supprimé la taxe d'habitation. On a baissé les impôts des deux premières tranches. Moi, j'entends quand vous dites qu'on n'est pas social. Mais alors, c'est quoi, ne pas être social ? J'entends des tas de gens qui vivent autour de moi et qui disent on entend parler d'aide, on les perçoit pas, on a toujours des impôts importants, on vit difficilement, ça ne s'améliore pas. Le débat s'en venit même parfois sur la tentation du vote Le Pen. Pour moi, si on met un extrême au pouvoir, c'est qu'on sort de la démocratie. Donc, vous ne faites pas confiance aux Français. Ils ne sont pas capables eux-mêmes de choisir ce qu'ils ont à faire. Mais quand on a des candidats qui surfent systématiquement sur les peurs, quand on brandit le drapeau, les immigrés, ils sont là, ils vous prennent votre travail, ils prennent toutes les aides, ils sont en train de mettre à sec votre pays, vous croyez que ça, c'est un discours qu'on peut accepter ? Moi, je pense que les gens sont assez capables, ils sont assez adultes pour savoir ce qu'ils sont. Mais moi, je vais dans la campagne. Je suis persuadé et je suis persuadé avec tout le respect que je vous dois. Je suis persuadé que les jeunes, il faut arrêter, arrêter de les prendre pour les enfants. On verra, il n'y a pas de souci, on verra dimanche. Je vous souhaite beaucoup de courage. Mais ça, c'est que vous alliez voter. Voilà, ça, c'est vrai, ça, c'est une vérité, par contre. Merci, monsieur. Deux jours plus tard, les deux premiers candidats annoncés par les sondages seront bien en tête. En revanche, tous les autres partis connaissent d'incroyables surprises. Il est 20h, voici le résultat de ce premier tour. En tête ce soir, Emmanuel Macron devant Marine Le Pen. Face à face, attendu. Mais Anne Hidalgo, pour le PS, affiche à peine plus que Lutte Ouvrière. Et Valérie Pécresse n'atteint pas finalement la barre des 5%. Un énorme fiasco pour les partis dites de gouvernement qui se sont partagés le pouvoir tout au long de la 5e République. Jean-Luc Mélenchon se hisse en 3e position. Ces 7 700 000 électeurs vont bientôt être considérés comme des faiseurs de rois. Le soir du 1er tour, tout le monde attend les consignes de vote du vétéran de la présidentielle. Visiblement, bouleversée, Mathilde Panot sait que la qualification pour LFI a été manquée à 400 000 voix près seulement. Il ne faut pas donner une seule voix à Mme Le Pen. Il ne faut pas donner une seule voix à Mme Le Pen. et de lancer un mot d'ordre qui va faire son chemin. Le 3e tour, les législatives. Nous avons devant nous d'autres élections. Nous tiendrons à chaque étape notre rang. Réfléchissez-y. En attendant les prochaines élections, plus personne n'utilise l'expression de front républicain. La fameuse formule du nini. Elle aussi n'est plus d'actualité. Chez les LR, on dit peu ou prou la même chose. Le lendemain du vote, c'est le branle-bas de combat. Le patron, Christian Jacob, s'évertue à expliquer une ligne un peu floue. Une ligne qui a surtout l'avantage de ménager la chèvre et le chou. Aucune voix ne se portera jamais sur Marine Le Pen. Simplement, certains choisiront de voter blanc et d'autres choisiront un bulletin Macron. C'est une réalité, on ne va pas la cacher. Damien Abad, lui, se veut plus explicite. On le dit plus que jamais, Macron compatible. Je l'ai dit hier soir, je voterai Emmanuel Macron, je ne mets pas un signe égal entre l'extrême droite et le candidat républicain. Et c'est ce que je vais défendre ce matin. Merci. Non, mais on n'est pas là-dedans. Le sujet aujourd'hui, c'est déjà l'élection présidentielle et le deuxième tour. Mais à ce stade de l'histoire, les législatives hantent déjà tous les esprits. Du côté du RN, les résultats du premier tour sont pleins de promesses. Sébastien Chenu, dès le lundi matin, enchaîne les plateaux télé. Avec une analyse des reports de voix qui augurerait d'une victoire de sa candidate. Pour la première fois, on a des réserves. Pour la première fois, c'est Emmanuel Macron qui doit aller en chercher. Il n'y a que 4 points quand même entre les deux. On avait Zemmour dans les pattes et on est à ce niveau-là. Donc oui, on est plutôt confiants. Il n'y a aucun électeur de Jean-Luc Mélenchon, de Fabien Roussel, voire même de Yannick Jadot qui est prêt à sauver la tête d'Emmanuel Macron en se disant je vais réélire un président de la brutalité, le président des gilets jaunes qui les a éborgnés, le président de la retraite à 65 ans. Et il va dérouler son discours. Il va répéter à l'envie que le président de la République ne peut pas se métamorphoser subitement en candidat de gauche qu'il a appauvri les plus pauvres. En somme, faire d'Emmanuel Macron, l'homme du passif. On vous a vu à la manœuvre Emmanuel Macron fermer des lits d'hôpitaux. On vous a vu laisser des retraités avec 8 euros par jour pour subsister. On vous a vu ne pas réindexer les retraites. Deuxième objectif, préparer le débat et ne pas réitérer la prestation déplorable de Marine Le Pen face à Emmanuel Macron en 2017. On va voir comment on s'organise. Entre les cas, il y aura des sparring partners comme on dit. Entre les cas, des partenaires de débat. On verra qui fait quoi, comment on le fait. Mais l'important, je pense que c'est le fond, le fond, le fond. Vous aviez joué Emmanuel Macron en 2017 face à elle ? J'avais joué Emmanuel Macron face à Marine Le Pen en 2017 dans nos répétitions. Avant le départ, la candidate du RN n'oubliera pas de se mettre au vert pour être reposée le jour J. Se mettre au vert, une obligation pour la députée macroniste. Testée positive au Covid, Marie-Christine Verdié-Jouclasse doit s'isoler et interrompre sa campagne. Certaines que quand elle pourra sortir, elle parviendra à convertir des électeurs mélenchonistes de voter Macron ici, dans son fief. À Rabastez, dans la commune où j'habite, Mélenchon a fait plus de 33% de voix. C'était pareil en 2017, mais pas avec un écart aussi important. Les 33%, il y a dedans des gens à qui, effectivement, on pourra aller s'adresser et leur prouver que notre projet est un projet social et aussi un projet de gauche. Le jour même, Emmanuel Macron va au contact, cibler les classes populaires. Il visite deux nains dans le nord et très vite, on la rangue. Moi, j'ai mon ami, les taxes, monsieur Macron. J'ai mon ami qui aurait bien voulu vous parler. Vous avez baissé les taxes ? Vous y allez vous-même ou pas ? Vous gagnez combien par mois ? On n'est pas au même niveau. Mon mari est ouvrier. Là, moi, je suis à 8h. par semaine. Attendez, je finis aussi. Et donc, ça devient compliqué. Un échange médiatisé qui tranche avec la première partie de la campagne. Sur le terrain, justement, la bataille se durcit pour Marine Le Pen. Ce jour-là, dans le Vaucluse, un département où elle est arrivée largement en tête au premier tour. Et pourtant... On se fâche ! Dégage ! Dégage ! Dégage ! Très vite, des manifestations la renvoient à ses racines d'extrême droite. Dégage ! Dégage ! Dégage ! Des habitants contestent un point de son programme, l'interdiction du voile dans tout l'espace public. Parce que le voile, c'est un uniforme que cherchent à imposer au fur et à mesure du temps des gens qui ont une vision radicale de vous. Ah non, c'est faux, madame. C'est pas vrai ! C'est pas vrai, madame ! Ah non, c'est pas vrai ! Je suis pas d'accord avec vous, moi ! C'est notre religion ! C'est pas vrai ! C'est pas vrai, ce que vous dites, madame ! La stratégie de dédiabolisation menée par le parti depuis des années semble ne pas fonctionner sur tous les Français. Le soir même, à Avignon, un nouveau meeting permet de rassembler les siens. Sébastien Chenu est évidemment au rendez-vous. Je ne sais pas où tu es. Ça va, camarade, député ? Ça va, ça va ? 4000 personnes sont venues acclamer leur combattante. C'est la mobilisation qui est continue, c'est le premier meeting dans les deux tours, c'est la première grande fise de parole de Marine Le Pen, donc le discours va être intéressant, je pense. Petit aparté avec Caroline Parmentier. Ça va, Caroline ? Moi, Sébastien. Conseillère presse de Marine Le Pen, une pièce maîtresse de la campagne. Elle est visible ou elle est... Elle n'est pas encore arrivée. Ah, d'accord, ok. 5 à 10 minutes, à peu près. Tu as vu pour la voie du Nord ? J'ai vu pour la voie du Nord, oui. Le seul problème, c'est que je ne sais pas où il compte le casé. Ça va bien ? Ce soir-là, Sébastien Chenu retrouve d'autres élus comme Emmanuel Bléry, député du Pas-de-Calais. Bon anniversaire. Merci, parce que... Il y a celle qui voulait faire. Rien à malaudrer. Ça va être un bon moment, vraiment. Ça va être intéressant. Voilà, on est hyper motivés pour la campagne. Alors, je cherche... Comment ça va ? Au fil de la campagne, Sébastien Chenu est devenu populaire. Ma fille, va donner un bouquet de fleurs à Marine Le Pen. Chaleureux et volubile. Bravo, merci d'être là. Merci. Merci, on a fait la... On a fait une faute ensemble ? Il sait y faire. Un petit mot pour chacun et un sourire pour tous. Merci. Moi, je l'aime bien parce qu'il a une présence. Il sait bien parler avec les gens. Il est proche du peuple. Comme à chaque fois, Marine Le Pen va insister sur le dégagisme. Ce peuple, c'est vous. Personne modeste. Personne des classes moyennes ou même des classes aisées qui subissaient ce pouvoir. Centrer autour d'un homme. Un homme seul. Bain de foule pour Marine Le Pen. On veut la toucher, la photographier, lui parler. Incarnation d'un espoir populaire. Ironie de l'histoire, quelques instants plus tard, certains militants rentrent chez eux en bus Macron. Le président, justement. Il cherche, lui, à rosir son discours pour attirer les électeurs de gauche mais aussi à le verdir. Marie-Christine Verdier-Jouclasse défend, bec et oncle, le bilan écolo de la majorité. Selon elle, l'arrêt des centrales à charbon ou du plastique à usage unique était une preuve d'engagement pour la planète. Le discours de Marseille n'en serait que la suite logique. Ce 16 avril-là, le candidat Macron passe au vert foncier. La politique que je mènerai dans les 5 ans à venir sera donc écologique ou ne sera pas. Et donc, pour placer l'écologie au cœur du nouveau paradigme politique, mon prochain Premier ministre sera directement chargé de la planification écologique. Bravo ! Le fait qu'on dise qu'on veut aller beaucoup plus loin sur des enjeux importants, que l'écologie fait partie de ces enjeux importants, pourquoi on dirait que c'est insincère ? C'est répondre à une attente. C'est écouter aussi. Et ce n'est pas juste draguer les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot. C'est leur apporter l'idée claire qu'on veut aller dans le même sens de toute façon et que dans notre programme, il y avait déjà l'écologie. Ce soir-là, c'est le débat. Un moment qu'elle va partager comme il y a 5 ans avec des militants en marche. dans la même salle d'ailleurs qu'en 2017, au début de son engagement politique. La législative de 97, toujours en direct de ce plateau, la députée devient plus que jamais supporter. Sur le plateau, Nathalie, mais on s'en fait trop, on l'imagine, mais la tension à la concentration. Il faut dire que ce jour-là, le candidat Macron a enfilé les gants de boxe pour le plus grand plaisir de la députée. Vous ne parlez pas à d'autres dirigeants. Vous parlez à votre banquier quand vous parlez de la réussite. C'est ça. C'est aussi ce qui fait qu'on le voit bien. Vous ne pouvez pas défendre correctement sur ce sujet les intérêts de la France parce que vos intérêts sont liés à des gens proches du pouvoir. Il faut aider les très petites entreprises en leur accordant des baisses de fiscalité, pas au grand groupe, M. Macron, comme vous l'avez fait. Mais c'est ce qu'on a fait pendant ce qu'on a fait. Quand vous parlez de baisses d'impôts, vous pensez toujours au gros. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Les Français seront prioritairement bénéficiaires de l'accès aux logements sociaux et les chefs d'entreprise pourront donner une priorité aux Français dans les embauches. Si les mecs de gauche votent Le Pen avec ce qu'elles viennent de dire, moi, je ne comprends plus rien. Ces réactions sont relayées par son armée de tweetos. C'est une façon de réagir, de montrer à la fois notre soutien pour le candidat Emmanuel Macron, mais aussi d'appuyer là où ça fait un peu mal, c'est-à-dire de montrer, excusez-moi, mais l'incompétence de la candidate Marine Le Pen. Sur Co-RN, on n'aura pas les mêmes éléments de langage. Le lendemain, Sébastien Chenu recommence à tourner des plateaux de télé pour commenter le débat. Sur le terrain, c'est son acolyte député Emmanuel Bléry qui relaie cette parole. Vous avez vu le trac pour la présidentielle ? Marine Le Pen. Oui. Vous avez vu le débat hier ? Oui, oui, oui. Mais elle était très arrogante. Alors, vous voyez... Il lui a coupé la parole. Plus d'une fois, c'est pas honnête. Non, mais réellement, j'ai croisé des dizaines de personnes sur le marché. Tout le monde me sort ce profil de président arrogant. Il ne le regardait même pas droit dans les yeux. C'est du mépris, ça. C'est du mépris. Mais en fait, il a agi pendant 3 heures comme il a agi avec le peuple français pendant 5 ans. Ici, 39% des électeurs ont voté Marine Le Pen au 1er tour, 15% seulement Emmanuel Macron. Dans les alliés, il se fait surprendre par des propos qu'il préférait ne plus voir affichés. Pour qui votez-on ? Pour qui votez-on ? Pour Marine Le Pen. Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution, madame ? Vous avez vu le débat hier ? Oui. Si on les pensait. J'ai pensé que lui, c'était un petit morveux, il s'énervait quand même. On se mobilise, madame. D'accord. Dans peu de temps, on va s'appeler Mouloute. Ben, disons que les prénoms, les prénoms ne sont pas... Non, mais vous m'avez bien très bien compris ce que j'ai voulu dire. Les prénoms ne sont pas dérangeants. L'important, c'est de vivre sous le même drapeau tous ensemble. Ben oui. Voilà, et de s'entendre, et de vivre côte à côte plutôt que face à face. Le débat a aussi laissé des traces. Monsieur, un traque pour la présidentielle, Marine Le Pen. Le plus sûr pour s'aimer reste encore les meetings. Le dernier de la campagne pour Marine Le Pen se tient à Arras. A l'intérieur, comme à son habitude, Sébastien Chenu se prête au jeu des selfies. Merci. Comment ça va ? Ça va ? Ça va ? Ça va ? Le Pas-de-Calais, hein ? Merci. Le Pas-de-Calais à Cahiers-le-Nord. Exactement. Ça va ? Voilà, bravo. Super, t'as vu le monde ? Sublime salle. Et dehors, t'as un monde de nains. Il y a encore plein de monde dehors. Il y a du monde, mais... Oui, bien sûr. A 49 ans, Sébastien Chenu s'est coloré en bleu marine il y a 8 ans seulement. Avant, il a été chef adjoint de cabinet de Christine Lagarde en 2005. Ah, bien, bien. Puis conseiller en communication auprès des ministres durant 4 ans sous Nicolas Sarkozy. Où est-ce que vous voyez demain si Marine l'emporte ? Marine Le Pen fera exactement ce qu'elle veut de moi. Elle sait que je suis à ses côtés pour servir notre pays, nos idées, elle-même. quand certains ont rejoint les sirènes émouriennes. Sébastien Chenu a su rester fidèle. Tout comme David Racheline, très proche de Marine Le Pen, maire de Fréjus, une des 14 villes gérées par le RN. Lui, imaginerait bien Sébastien Chenu, rue de Valois. Où est-ce que vous le verriez si Marine Le Pen l'emporte ? Je ne sais pas précisément si c'est plus à elle de le dire, mais il a un petit côté culture, Sébastien. Il dit de la culture ? Je ne vois pas. Des hypothèses bientôt obsolètes. Deux jours plus tard, Marine Le Pen atteindra moins de 41,5% des voix, 5,5 millions de moins qu'Emmanuel Macron. Un président qui, pour son dernier déplacement de campagne, choisit l'Occitanie. Ah, regarde quoi ! J'adore ! La région de la députée Verdier-Jouclasse, à 2h30 de voiture tout de même. Il vient en Occitanie, il vient dans la ruralité, il vient chez ma collègue Huguette Tienia, qui a fait un super boulot pendant 5 ans. Et donc, je suis très, très contente que ça se passe là-bas. Fijac est une petite ville industrielle et socialiste en pleine campagne qui a placé Jean-Luc Mélenchon en 2e position derrière Emmanuel Macron. Dans la foule, d'autres députés du coin comme Mireille Robert de l'Aude. Salut les amis ! Ça va ? Et par contre, je suis équipée, je suis suivie, donc tout ce qu'on dit... Ça va, ma Laurence ? Et la grande question du jour est la suivante. Franchement, je ne sais pas, on ne va pas pouvoir le voir, on est l'approchée, là. Je pense que ça va être compliqué. La députée va même avoir quelques surprises révélatrices de l'époque. Arnaud Viala, président du Conseil général de l'Aveyron, étiqueté Les Républicains, est là aussi. Bon, alors ? Tu viens où, Emmanuel Macron ? Non, mais je veux dire... Allô ? Tu le sentiers ? Oui, bien sûr. Allô ? Oui ? Ça va pas ? Ben... Non, mais bon. C'est bien. Allô ? C'est très bien. Bonjour, Georges. Le Premier ministre, également de la région et enfin de CDD, est aussi venu pour l'occasion. Ça arrive, hein ? Bonjour. Dans le petit centre-ville de Fijac, les places se méritent. Bon, il faut en vouloir, arrêtez, hein ? C'est pas le retour que vous êtes là de faire mon hommage. Oui, c'est ça. C'est ça. On en a à peine 2 minutes. 5 minutes ! Bientôt, les longues minutes d'attente sont enfin récompensées pour Marie-Christine Verdier-Jouclasse. Bonjour, monsieur le président ! Monsieur le président ! Ça va bien ! Ça va bien ! Mais ce jour-là, à Fijac, des militants antilibéraux et écologistes ne l'entendent pas de cette façon. ... Alors, il y a beaucoup de choses parfois qui sont dites. « Félicitez-vous d'être dans une démocratie où vous pouvez interpréer un président de la France. Et j'espère que ça pourra continuer. » Bravo ! Deux jours plus tard, Emmanuel Macron est réélu président, une première sous la 5e République hors cohabitation, mais avec 38,5% des inscrits. C'est 5 points de moins qu'en 2017. Macron, président ! 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 Ma famille, le jour de gloire est arrivé En d'un doule de la tyrannie L'étendard sanglant est levé L'étendard sanglant est levé Entendez-vous dans nos campagnes ... ...